abonnez-vous sur la chaîne youtube la première faute madame le ministre se trouve dans le livre blanc du gouvernement du sénégal sur les événements du mois de juin à la page 4 article 324 du code pénal où on parle d'amende l'amende dont parle l'article 324 du code pénal cette amende là s'écrit A M E N D E et non A M A N D E madame le ministre d'abord je voudrais exprimer toute ma fierté à l'endroit de la diaspora sénégalaise nous sommes fiers de notre diaspora sénégalaise madame le ministre au mois de mai il y a eu 13 sénégalais qui ont été expulsés au moins 13 sénégalais expulsés d'allemagne me notez durant tout le voyage entre berlin et dakar comment avez vous pu accepter cela madame le ministre l'état du sénégal a-t-il délivré des saufs des saufs conduits aux sénégalais rapatriés sans les en informer madame le ministre est-il vrai qu'il y a deux de vos agents qui ont été rappelés qui ont été sanctionnés parce qu'ils sont opposés au troisième mandat à la troisième candidature illégal et illégitime du président makissal et parce que d'accord il serait lié au pastef madame le ministre vous nous avez parlé d'un livre blanc votre gouvernement plutôt à diffuser un livre blanc j'espère que dans ce livre blanc là qui aurait dû s'intituler livre d'un tyran que vous y avez parlé de la séquestration du président osman sonko sans aucune base légale même les prisonniers reçoivent des visites depuis deux semaines osman sonko n'a reçu aucune visite j'ai été emprisonné six fois par le président makissal mais toutes les six fois je recevais des visites c'est à dire que osman sonko est prêté pire qu'un prisonnier et c'est tout simplement inacceptable et le plus grave c'est sans aucune base légale madame le ministre j'espère que dans ce livre blanc vous avez parlé également de ce sénégal mystérieux pays où des candidats sont régulièrement empêchés de participer aux élections le plus scandaleux dans le scandale c'est qu'on s'y habitue les sénégalais refusent dorénavant de s'habituer au scandale consistant à éliminer illégalement illégitimement des candidats à l'élection présidentielle madame le ministre j'espère que vous avez parlé dans ce livre blanc de boucliers humains dont le plus jeune a huit ans boucliers humains que nos forces de défense et de sécurité utilisent en violation flagrante des lois pas signé des conventions signées par l'état du sénégal justement on est ici pour voter pour voter mais on devrait se poser la question de savoir à quoi ça sert de voter si le sénégal qui signe des conventions internationales contre la torture et les traitements inhumains et dégradants les foules allègrement aux pieds madame le ministre avez vous parlé dans ce livre blanc de la planification par le président makisal de massacre de masse avec l'achat par makisal de machettes et d'armes à feu et le recrutement de nervis qui est devenu la principale activité de son fils je parle du fils du président makisal madame le ministre avez vous parlé dans ce livre blanc des menaces de viol adressé à des femmes parce que tout simplement elles sont opposées au troisième mandat du président makisal parce que tout simplement elles sont opposées à une troisième candidature du président makisal et à la liquidation du candidat ousmane sonko la dernière personne que je connais avoir fait l'objet de menaces de viol madame le ministre avez vous parlé dans ce livre blanc qui devrait s'intituler encore une fois livre d'un tyran d'achat d'armes par le palais présidentiel et par le ministre des environnements de l'environnement et nous voyons aujourd'hui où sont passées les armes achetées avec les 45 milliards du ministère de l'environnement ce sont des machettes ce sont des armes à feu utilisées par des centaines de merdes par des centaines de nervis aujourd'hui au lieu de créer des emplois décents et durables le président makisal crée des emplois de nervis madame le ministre les sénégalais vous disent que vous auriez dû parler dans votre livre blanc de la corruption de la justice cette justice sénégalaise corrompue par le président makisal madame le ministre avez vous parlé dans votre livre blanc des dizaines de corps rejetés par la mer alors qu'au préalable aucun cas de noyade n'a été signalé madame le ministre avez vous parlé de ce président makisal dont le magistère se conjugue avec les verbes tuer assassiné torturé la parole est à notre collègue aïcha touré mansour kevey le suivant abonnez-vous abonnez-vous sur notre chaîne youtube abonnez-vous sur notre chaîne de vidéo à la prochaine abonnez-vous à la prochaine à la prochaine